Il y a des étudiants qui sont venus en France et qui sont morts dans leur chambre. Et on a de la découverte seulement peut-être 3, 4, une semaine plus tard. Parce qu'ils sont arrivés en France, ils étaient tout le temps à leur chambre, ils ne se mélangeaient pas aux autres. Ils se trouvent que je suis tombé malade un jour. Ben, personne n'a appelé. 2024 ne changera pas si tu ne changes pas. Cela étant dit, si tu es du genre à attendre la fin d'année pour transformer ta vie, et bien, en ce moment, il y a une promotion exceptionnelle sur le site internet argentlivre.com. Tous les livres sont à 17,99 euros. On ne peut pas faire moins que ça. Bref, si tu souhaites bénéficier de cette opportunité inédite qui s'achève le 8 janvier 2024, clique tout de suite sur le bouton qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Voyons ensemble. Si, alors la vie d'un étudiant. Hé, le milliardaire ! Le milliardaire ! Qu'est-ce que tu as dit ? Je vais vous montrer quelque chose qui est hallucinant. Le gars cherche le moyen de devenir riche en un temps étudiant en beng, rapidement. Attendez-vous, montez la vie d'un homme. Le gars lit, au-delà du Bitcoin. Bon, Fanny, tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu lis ce livre ? Parce que c'est trop compliqué. Il y a énormément d'opportunités. Derrière quoi, le Bitcoin ? Non, des cryptos, mais d'une façon générale, non. Mais un coup, toi, tu es sur la publicité de Facebook. Un coup, tu es sur le Bitcoin. Après, maintenant, tu n'es plus le Bitcoin, c'est maintenant TikTok. Jusqu'à le gars acheter le livre, Rami. Qu'est-ce qu'il faut lire ? Bitcoin, the one thing, maman. L'art de passer à l'essentiel. Il y a un livre, ça, maman. Bon, le milliardaire, il faut nous expliquer parce que... En fait, c'est juste... Est-ce que tes parents t'envoyaient faire ici ? Est-ce que tes parents t'envoyaient fréquenter ? Mais je ne vois aucun livre de ton école ici. C'est-à-dire, c'est compliqué. Nous sommes chez un étudiant. Il a quitté le Cameroun pour faire des études en France. Mais j'arrive dans sa chambre, il n'y a aucun livre. Tout est sur Internet, maintenant. Oui, donc, il n'y a aucun livre. Donc, tout ce qu'on trouve dans sa chambre, c'est TikTok, c'est Facebook, c'est Bitcoin. Les cours sont sur Internet, c'est pour ça. Donc, en fin, tu peux nous expliquer ce phénomène ? En fait, c'est qu'il y a tellement d'opportunités. Tu ne sais même plus quoi tu vas faire. Par exemple, moi, j'aime les canaux parce qu'il y en a plus que ça. Moi, j'ai... OK, il y a les crypto-monnaies. Parce que dans notre communauté, on a eu à faire un programme de crypto-tripe, tu vois. Communauté et Tencel. Oui, oui. Avec Caroline, elle s'y connaît, avec Caroline et tout. Et puis, moi, je suis et tout, ça m'a un peu intéressé. Mais je me suis dit, tiens, ça peut être très intéressant, si je m'intéresse et tout. Sachant que le monde va vers ça, tu rentres vers des nouvelles technologies. Et que ça tente vraiment vers les cryptos, le monde ? Et que ce n'est pas juste un effet de mode ? Non. Parce que c'est depuis combien d'années, en fait ? Oui, mais la mode peut avoir un tente, non ? Parce que maintenant, les gens parlent encore trop de crypto, de Bitcoin. Peut-être c'est moi qui suis à la ramasse, mais... Non, c'est toi qui suis à la ramasse. Non, ça prend de plus en plus de... Tu vois, c'est... Surtout même l'argent est en train de... Ils sont en train de... De switcher, tu vois, ouais. Tout ce qui est en papier liquide, ils ont commencé à faire ça. Mais même les États, non. Les États ont envie aujourd'hui d'avoir une monnaie, une monnaie numérique, en fait. Donc, ça ne sera plus l'impression de pied et tout ça. Mais la monnaie numérique existe depuis ? Non, c'est tout... Je parle un peu comme les crypto-monnaies, en fait. Elle est généralisée, en fait. Tu vois, il y a un nom, c'est juste que j'oublie... Ils vont créer leur Bitcoin, si tu veux. Mais comme, par exemple, le dollar ou comme l'euro. Tu vois, j'oublie juste le nom. On a fait ça dans le... Le SDT, là. Non, pas le SDT, ça, c'est sans les stable coins. Mais j'oublie juste le nom. Il y a un nom pour ça. Tu vois, il y a un nom, vraiment. C'est juste que ça m'échappe. Il peut checker, là, mon téléphone, pour voir, mais bon. Donc, bref, il y a le... Il y a donc les cryptos. À côté des cryptos, pour mieux, je suis dit, c'est intéressant, par exemple, l'e-commerce vendre à mille et tout. Tu vois, donc, je m'y intéresse aussi. C'est pour ça que tu vois. Ouais, j'aime, j'aime. Va bien te sucer l'argent. Va te gagner l'année. L'e-commerce, est-ce que c'est même encore aussi rentable qu'avant ? Parce qu'avant, le dropshipping, c'est vrai, c'était très, très intéressant. Mais maintenant, tu peux gagner un peu d'argent. Mais moi, il doute faut que le dropshipping marche encore autant qu'avant. Toi, tu avances pas ? Je pense que ça marche, tu vois. Je pense qu'il y a toutes les personnes. Moi, on voit tous les jours des personnes qui gagnent de l'argent avec. Mais le problème, c'est que c'est devenu, genre, on me dit... Il y a beaucoup de concurrents, tu vois. Et les clients, les consommateurs sont de plus à plus avisés. Oui, parce que moi, il m'y fait avoir deux fois. Il y a plus jamais. Et j'ai raconte le truc. Il a dit, un des... Donc, je me retrouve comme ça, là, sur Facebook. Je vois une publicité d'une chemise de fou. Je me dis, j'ai même vu le chat de modèle. Je vois en haut, c'est un nom anglais. Quand ça arrive, je vois que ça vient de Gwanzhou. La chemise, c'est même pas ma taille. Donc, à partir, j'ai fait ça deux fois. Et je n'y a dit plus jamais. Je pense que je ne suis pas le seul. Et c'est là que j'ai compris, en fait, le drop. En fait, je me dis, aujourd'hui, le challenge, c'est au niveau de la professionnalisme du site, par exemple. Si, par exemple, aujourd'hui, tu réussis à faire... Parce qu'avant, il y avait un dropshipping classique. C'est-à-dire, tu prends tes produits en Chine. Et puis, tu revends ça avec la publicité en créant un site intermédiaire, tu vois. Mais derrière, c'est que les gens font... Ils appellent ça maintenant un dropshipping 2.0. C'est-à-dire, ils vont travailler avec les agents directement en Chine. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont construire des petits stocks. Pas vraiment des stocks énormes. Même un stock de 10, par exemple. 10 marchandises et tout. Mais dès qu'ils travaillent avec l'agent, l'agent qui va faire un packaging. L'agent qui va essayer de faire un petit logo, se personnaliser. Changer, par exemple, le packaging qu'il achetait sur le fournisseur. Il enlève le packaging du fournisseur chinois. Il met son propre packaging. Et puis, l'agent qui est directement en Chine, il expédie le produit, tu vois. Donc, en fait, c'est comme ça. Et plus ton site est bien travaillé, bien professionnel, les gens ne s'en doutent pas que, voilà, c'est du dropshipping. Donc, c'est surtout comme ça que les gens contournent. Et puis, plus tu fais ça, plus tu peux aller vers une marque vraiment. Tu commences, c'est bien établi et tout. Tu développes tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout. Tu peux bâtir vraiment quelque chose de puissant. Mais c'est trop de problèmes. Gare, tu commences, tu veux gagner l'agent, c'est... Ils t'ont bloqué d'il à Facebook. J'aime pas recommencer. C'est le baptême. J'aime pas recommencer. C'est le baptême. J'aime pas recommencer. Je sais pas trop ce qui se passe avec... Je ne comprends pas. En fait, il y a beaucoup de restrictions. Parce que Facebook, il faut savoir qu'il y a la CIA qui est derrière. Il y a beaucoup de restrictions du respect des droits de l'homme, de je sais pas quoi, machin, trucs qui font que... En fait, dès que tu crées déjà ton business manager, on te bloque déjà. Tu peux pas lancer de publicité. Mais en tant que débloquer, tu dois donner, tu dois faire une justification d'identité et tout. Ah ouais, ça a changé. Moi, j'ai fait une justification d'identité hier. Je viens d'avoir la réponse aujourd'hui. Tu sais pas pourquoi ils ont refusé. Ah, ils ont refusé la justice. Je sais pas trop le problème. Moi, c'est peut-être parce que j'ai créé un nouveau profil Facebook et tout. C'est pas trop. Je crois, s'il faut avoir un seul profil à ce moment-là... Ah ouais. Non mais, c'est pas possible. En fait, Emane, par exemple, m'a expliqué que c'est normal. Qu'ils font ça systématiquement ? Donc, quand tu crées un nouveau business, c'est ton office bloqué. Et tu dois... Juste, j'ai avant qu'il te... C'est vrai que moi, j'ai créé mon business manager il y a 3-4 ans. C'était beaucoup plus simple. Et donc, compliquées les choses. Donc, trop compliquées les choses. Bon, Fanny, maintenant que tu as changé. Qu'est-ce qui a changé ? Dans quelle sens ? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie maintenant que tu as changé ? Pas grand-chose. Moi, j'estime juste ce que moi, je t'ai expliqué un peu l'exposition. J'utilise juste l'espace, le temps libre aussi un peu pour travailler, tu vois, pour être beaucoup plus focus qu'avant, tu vois, et être plus productif. Parce que je me dis, peut-être dans deux ans, je n'aurai pas l'opportunité encore d'avoir le temps-ci que j'ai actuellement pour vraiment travailler. Le rouleau compresseur. Déjà, même quand tu vas commencer le stage, même pas que dans deux ans, quand tu vas commencer le stage, le rouleau compresseur va entrer sur toi. Ouais, j'imagine. Et tu es plus concentré ici, tu trouves ? Productif ? Productif, voilà, c'est ça que j'ai dit. Ah, je vais aller où ? Je vais aller où ? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je t'ai dit que quelqu'un a quitté le soleil du Camer pour quitter un environnement comme celui-ci. Et vous pouvez penser que ça arrive peut-être une fois de temps en temps. Chaque temps, chaque temps, c'est comme ça. Et il fait au moins moins deux d'or. Voilà le temps. Voilà, non, mais... Quand tu regardes même, les gars, je suis ici, là, je dis, je sens qu'il y a rien, donc je me la faisais. Oui, oui, oui. Les gens passent, ils vont... Ils sont bizarres, c'est le nom. C'est comme ça, ils sont bizarres. Quand tu vas venir... Il y a pas de vie ici. C'est plat. En Afrique, on vit bien. Non, il y a la vie en Afrique. C'est même pas un débat. Non, si tu as la jambe. En termes de qualité de vie en Afrique, quand tu as les moyens, tu vis beaucoup mieux que j'ai. Si tu viens te promener sur moi. Ouais. Ouais, tu viens en vacances, viens manger l'argent. Oui, oui, si ça vous mangez l'argent, allez... Bon, je te dis, allez prendre les photos, la tour, elle veut la tour, elle veut la tour, elle veut l'être manquant, quand tu as l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, laisse tomber. Je ne veux pas encore passer à l'argent. Ah, gueule, laisse, c'est quand tu as l'argent, dis donc. Ah, pour le moment... Prends de l'argent, c'est un tas de fer. Justement, je te dis que ça m'intéresse ou même pas. Un tas de fer, c'est-à-dire. Je vois, ça m'intéresse ou même pas. Mais ça, par contre, il ne faut pas que tu blagues avec elle, parce que le fait d'être seul là, ça va t'impacter dans tous les temps. Il faut que tu aies une activité dehors. Il faut que tu te trouves une activité. Quand je vais commencer le stage, en même temps aussi, bon, je voulais prendre l'abonnement à la salle de soir, aussi. Mais pour l'instant, bon, pour l'instant, il ne faut encore plus hoïcidence dans ma chambre. Non, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Il y a une association de Camerounais, ici à Orléans. Il faut que tu rencontres des gens, en fait. Ouais. On ne se rend pas compte. C'est vrai. Mais si tu as fait ça, tu dis que ça va, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Ah, je suis concentré sur mes trucs. Le jour que tu rends un problème, que tu vas comprendre que ça sert. Franchement. Il ne faut pas rester trop isolé. Même si c'est une fois par mois, mais il faut quand même être en contact avec les jeux qui se passent à l'écriture. J'ai été intégré dans les activités. Il ne sait pas, même dans les assos. Dans les assos, tu peux avoir de très bons contacts. Dans les assos, tu peux avoir de très, très, très bons contacts. Ouais. Il faut vraiment lâcher. Bon, la chance quand même que tu as, entre guillemets, c'est que tu as un colloque. Donc, si tu as un problème, c'est que tes colloques peuvent quand même t'aider. Ouais, ça aussi. Il y a des étudiants qui sont venus en France et qui sont morts dans leur chambre. Et on a de la découverte. C'est seulement peut-être 3, 4, une semaine plus tard. Parce qu'ils arrivaient en France, ils étaient tout le temps à leur chambre. Ils ne se mélangeaient pas aux autres. Ils se trouvaient que je tombe malade un jour. Ben, personne n'a appelé. Tu te retrouves dans ta chambre. Ici, ça arrive vite. Abus chez dame. D'ailleurs, dans les gens, il vous fait froid. Les gens sont encore plus chez eux. Donc, t'as vite oublié, gars. Donc, ça, c'est... Ça, c'est vrai, quand même. C'est même, mais il ne faut pas trop rester isolé. Voilà, c'est pas bon. C'est un danger d'ici là. Oh non, ça va. Non, mais ça va aller, il n'y a pas de raison. Tu crois que tu n'auras plus la jambe pour t'amuser. Ça doit seulement aller à chaque année. Je sais, Sardinien, nous, je n'inquiète pas ça. Non, moi, je ne m'ai pas inquiet. Pardon. Je te dois te dire, je manque. Il y a peut-être ça et ça que tu peux mettre en place. Ouais, ça va, c'est vrai. Ah, mais tu as un bon, c'est vrai. Mais juste même de changer de vie. Marseille, ici, ça n'a rien à voir. Quand on est rentré dans la pharmacie, je t'ai là pour regarder les gens. Mais les gens ici sont un peu douloureux. Car ici, man, si d'abord il y a trop de vieux ici, je ne comprends même pas, car... Non, tu es dans une région... C'est tellement pas la vieux. Tu es dans la région Centre-Val-de-Loire. Ouais. D'abord, même, c'est que tu dois comprendre, voilà. C'est que tu dois comprendre, c'est que dans cette région même, d'abord, quand tu regardes la population, il n'y a pas déjà beaucoup de... C'est pas très peuplé, cette région. Ouais, c'est vrai. De base. Et de la population qui est ici, il y a beaucoup de vieux. Ouais, c'est vrai. Dans la pharmacie, il n'y avait pas beaucoup de vieux, mais ils parlaient comme un des gens. J'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est calme. C'est très calme. Ici, c'est très, très calme. En fait, tu vois, au début, je te disais que je voulais quitter d'ici, non ? Parce que dès que je suis arrivé, je me suis dit, ça, c'est pas un nom pour moi. Et là, c'est que je vois un homme. Ça ne peut pas donner. Regarde, tu voulais que je sois à l'avion, là, en fait. Il faut pas que je voulais trouver un stage à Paris. Parce qu'il me dit, à Paris, ça va vite. Non, moi, il ne te recommande pas Paris. Mais justement, parce que quand j'ai aussi vu ta publication sur... J'ai compris, tu vois. Donc, oui, j'ai dit, OK. Bon, là, je profite de l'environnement. Et puis, c'est vrai que je suis seul, mais je peux travailler et tout. Après, en fait, c'est un élan que je prends. Paris, c'est trop de distractions. Aussi, ouais, toujours. Paris, c'est trop de distractions. Trop de temps de temps aussi. Les transports, on devait mettre beaucoup de temps. En général, c'est ça. Parce que quand tu veux économiser sur Paris, du coup, t'es obligé de vivre un peu loin de là. Tu travailles. Donc, ce temps-là, tu vas le payer, en fait. Et la vie est chère à Paris. Et forcément, moi, c'est parce que je recommande à quelqu'un de démarrer la vie à Paris. Tu dois être peut-être à 45, 1h de Paris. Mais tu vas à Paris quand tu veux. Tu vois, non? De manière précise. Je vais à Paris faire tes jours. Parce que j'ai déjà à Paris. Oui, et alors? Il y a des opportunités à Paris. Ça, c'est clair. Et maintenant, pour quelqu'un qui se bat, il faut économiser d'abord. D'abord, ça. Mais si tu décides de gagner. Moi, moi, t'es pas quand j'ai fini mon concours, j'ai voulu goer à Paris. C'est Paris, mon frère. C'est Paris, mon frère. C'est Paris, gars. C'est Paris. Ah, non. Mais après... Paris, là, ils ont fait un bon marketing. Non, Paris, c'est une ville que... Non, c'est... Quand on dit Paris, c'est magique. En France, Paris, c'est magique. Ça, qu'on ne te ment pas. Quand tu es à Paris, tu as accès à tout. Mais comme je te dis, c'est trop de distraction. Parce que chaque jour, si tu veux sortir, tu peux sortir. Chaque jour, n'importe quel. Le week-end, c'est grave. Tu vois, les événements business. Si tu veux aller à un événement business sur Paris, chaque week-end, tu peux aller dans deux événements, trois événements totalement différents. Mais tu vas te retrouver en étant brouillé. Parce que tu vas aller à un événement, mais au final, toi, on avance pendant ta propre vie. Donc, moi, à Paris, je ne recommande pas. Tu vas à Paris pour faire ton truc et tu reviens dans ton petit village comme ça. Parce que... La venda que je te retrouve ici, là, c'est que tu réfléchis sur ta vie. Ouais. En fait, ouais. En fait, tu as une place, moi. Tu réfléchis sur ta vie, même. Tu ne peux qu'en réfléchir. On fait quoi, là ? Tu n'en as pas fait quoi ? Ouais, tu vas sûrement rester là. Tu réfléchis sur ta vie. On peut faire ça. Ok, bon. Parce que... Après, tu te vois, tu as même trop d'idées. Imprémenter, moi, c'est... Voilà. Je commence par quoi ? Tu fais quoi ? Ouais, c'est ça. Tu réfléchis... Non, moi, je trouve que c'est... Tu as le droit qu'il faut forcément réfléchir sur comment maintenant profiter de tout ce qu'il y a. Là, tu es là où il faut. Il n'y a pas besoin. Paris, c'est le bruit. Le bruit, il y a peur du temps. Ouais. Et tu as besoin du temps. Tu as besoin. Hé, là, tu as encore... Tu as encore recommandé le stage. Quand tu vas commencer le stage. Ouais. Au Cameroun, on ne travaille pas. Je suis désolé, moi, je travaille pas. C'est le meilleur, à quelle heure ? Euh... Neuf, c'est 19 ans. Oui, c'est ça, non. On a une entreprise. Ouais. Au Cameroun, on ne travaille pas. Ici, on travaille. Calme pas. Quand tu vas back, tu vas y amour ton lit. Ouais. Ha! Moi, je ne sais pas comment je vais gérer parce que quand je vais commencer le stage, ça sera vraiment compliqué. J'aurai les vidéos à tourner, jouer, le mémoire, qu'il faut écrire. C'est la partie même qui... Regarde, tu vas gérer. Tu vois, c'est vraiment... Tu peux t'organiser, gars. Ouais. C'est possible. Mais sache que tu vas moins dormir que les autres. C'est clair, non ? Tu vas moins aller aux fêtes que les autres. C'est depuis, donc ? Mais c'est... Tu as l'air à quelle fête, depuis ? Je sais qu'elle m'a fait même depuis. Ça fait même, c'est pendant trois ans. Vous voulez entrer... Vous voulez entrer et prendre. Vous voulez entrer et prendre. Depuis septembre, trois ans ? Non, ça fait depuis que... En fait, j'ai la facilité à rester focus. Focus. Parce que c'est depuis que j'ai au mindset. C'est vrai qu'au pays, c'était plus facile. Parce que tu es avec tes gars, tu vois. Tu es avec tes collaborateurs et tout. Vous pouvez vous voir n'importe quel cas. Et puis, voilà. Donc, voilà. Maintenant, ici, tu as une place. Tout est différent. Tu ne connais personne. Donc, tu as tout recontru, tout recontru. Tout recontru à zéro. C'est pour ça que j'ai discuté avec le mari avec Armand. Oui. Je discutais avec Armand. Le gars me dit que, gars, est-ce que tu ne penses pas que bon ? Est-ce que c'est pertinent de venir ? Moi, il dit que, frère, ce n'est pas pertinent pour quelqu'un qui a déjà fait des trucs au pays. Parce que, par exemple, lui, il a dit, il est à établir et tout. Il y a ses business qui tournent. Il gère comme ça. Si il quitte là-bas pour Denis, il vient tout recommencer à zéro. C'est ça que les gens ne savent pas. Et moi, il faisait comprendre que non, tu ne peux pas. Par exemple, en plus, dans ses activités, ça tourne. Ça ne fait pas comme ça me tournerait. Comme s'il n'y a aucun espoir. Ça tourne, il a gêné de l'argent et tout. Et il peut facilement se projeter. Il a une vision avec ça et tout. Si il vient ici, il va tout reprendre à zéro. Tout complètement. En plus, ça dépend encore du statut avec lequel tu viens. Par exemple, tu dis en tant qu'étudiant, faire le business, c'est compliqué, man. Tu penses que le business, comment on veut le statut d'étudiant ? Sachant que si tu n'es pas fait, tu ne peux pas du jour au lendemain te lever et lancer un business comme au pays. Tu te lèves, tu lances ton business. Non, attends, attends, attends. C'est possible. Ça, c'est juste le travail que tu ne peux pas quand tu es étudiant. Tu ne peux pas travailler peut-être à McDo, faire des sous, payer ton eau, tout ça. Mais personne ne te calcule quand tu ne fais pas. plus de 5 000 euros. Non, voilà. Ce n'est pas... Parce que quelqu'un m'a dit toujours, l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent, l'une des erreurs que j'en commettent, c'est de penser que lorsque tu lances un business, tout le légal, machin, tout ça, on s'en fout de ça, gare. Gare, tant que tu ne donnes pas l'argent, il ne t'inquiète pas, le fisc, il ne va pas venir te chercher. Bon, ça, je suis d'accord avec toi. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Donc, étudiant, moi, je dis que... Je te prends par exemple le cas, tu sais pourquoi je dis ça, je te prends par exemple mon cas, tu vois. Oui. Moi, je me suis lancé par exemple dans l'e-commerce et tout. Maintenant, quand je me lance, il te faut le Stripe, il te faut le Paypal, il te faut tout ça. C'est parce que tu as choisi l'e-commerce. Bon, ouais, aussi, voilà. Tu sais que tu peux prendre tout ça sur Facebook, sans faire de publicité. Puis, tu peux faire tout ça sur Facebook, marketplace de Facebook sans faire de publicité. Il n'y a pas à l'énélière, là, non? Ah, ouais? Oui. Nous, on a fait bon effet de voir, plus de 5 000 euros, 6 000 euros, en banquant sur Facebook. Ah, ouais, vintage. On ne payait pas la publicité. Ouais. Et quand tu prends la photo, la chaussie, tu publies sur Internet, les gens font contact, ils payent. Tu vas au marché dehors, aussi. Oui, tu achètes, tu fais sur Internet. Tu attends les soldes, tu vas ramasser les chaussies. Moi, je pense que c'est bon, pas ça qu'il faut. Pendant que tu fais tout tes machins, tu dois en faire ça aussi. Ça, ça ne prend pas le temps. Tu prends une photo, tu publies, elle est intéressée. C'est comme au quartier, là. Même ici, il y a le black man. Ouais. C'est comme ça que nous avons des délais pour les 6 000 euros comme ça. Alors, on n'a pas eu besoin de créer la entreprise et de je ne sais pas quoi. Ouais. Non. Non. C'est possible. C'est juste qu'un ingénieur nous fait croire que le business n'a pas changé. Regarde le business n'a pas changé. C'est fini, non? Non, on a fait ça. Facebook Marketplace. Ouais. Marketplace, tu vas dans les groupes, tu publies seulement. Tu publies, tac, 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 tac. Tu vas sur Vitex, tu publies, tu vas sur le bon coin, tu publies, les gens te contactent, ils payent. Tu envoies ton rythme, t'es mis. Quel rythme même? Parfois même, les gens ont des déplacements. Lui, vous voyez, il te donne l'argent, tu parles à te suivre la banque de nos coins derrière. Demande à vous. Ouais. On a fait plus de 6 000 euros, mais si tu dis à l'école, il se dit, il va te dire, non, il faut qu'il y a de faire la publicité sur Facebook. Mais, 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 mais tu fais comment donc, par exemple, tu fais comment, est-ce que tu peux avoir des revenus à 10, par exemple, pour le moins avec ça? Bien sûr. Surtout qu'on était tombé sur celui qui vendait l'heure. venu au marché. Lui, il avait un stock. Oui. Il avait un entrepôt carrément. Ouais. Et en plus, il n'avait personne à qui confier ça. Donc, quand on a commencé, il s'est dit, yes, on va travailler ensemble. Ouais. Et après, on a été limité parce que, je me souviens aussi, quand tu arrives à une certaine sorte, tu te souviens de déclarer, tu vas payer des euros, etc. Tu vois, c'est aussi ça. Mais, mais c'est un bon début, je comprends. C'est un bon début, commencer, payer ta publicité. Ouais. Oui, oui. Non, mais... Ça sent pas ta poche, quand même. Direct là, comme ça, papa, c'est parti, non? C'est que des fois, on veut trop être sur les réseaux alors qu'il y a le réveil, tu peux faire différemment. Ça, moi, je dirais même, à quelqu'un, de commencer par la publicité suffisante. Ça te bombe l'argent. Mais si à côté de ton business, tu vas en dehors, tu as des clients, ces clients, ils peuvent même t'avoir le bon réseau. Ça t'évite même d'aller trop chercher les chants et chine. Le gars que nous, l'Égypte, nous lui donnait les chaussures. C'est un gros, 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 c'est... Tu sais, toi, tu veux barrer les chaussures en France, il y a une quantité de stock que si tu commandes, il ne va pas te donner. Oui, non? Ouais. Il me disait que quand il a voulu parler d'une paire de chaussures, il lui a dit, viens, 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 t'assois un peu ici, on voit qui tu es. C'est qui qui est ton parent? Oui, bien sûr. C'est le réseau. C'est le réseau. Parce que quand tu parles à le marché, tu gardes le business. Hum, bien sûr. Il sache que tu es. Il m'a dit que non, il y a des choses que je ne peux pas, parce que dans mon réseau, je ne peux pas, tatata. Non, il y a le marché. Il y a le marché ici, à Orian. Il y a le marché dans toutes les villes. Oui, tout en est dans comment? Si tu te rachènes, il y a le marché, où les gens, tous les samediou, tous les maïs, ils banquent des chaussures, comme au pays, à terre. Hum, il y a les bons trucs là-bas. Il veut fouiller ça. Oui, tu vas te dire, ouais, je vais acheter le trépied, je vais acheter le téléphone, tu vas aller là, les grands trucs. Alors que là-bas, tu as les bons, ouais. Ouais. Moins chers. Je ne sais pas, il y a des actions ici, ou bien... Ouais, il y a actions. Je crois qu'il y a actions. Mais les actions, c'est moins cher. Mais encore ça, c'est le supermarché. Tu ne peux pas aller marcher même. Ouais, ouais, le marché, les chaussures, même où Moins a acheté. Il y a plein de chaussures comme je l'avais acheté dans le marché. 30 euros, 40 euros. Quand tu vas au supermarché, c'est 99, 100, 100, quand tu vas au marché, tu as l'impression que ce n'est pas de bonne qualité. Alors que c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. C'est là que tu comprends que le coût de production à une usine, ça ne coûte rien. C'est du tout. Ouais. Mais comme ça, en supermarché, les gens sont rassurés. Quand ils vendent des stocks, lui, il récupérait tout ça à moins de prix. Mais si c'est pas le même prix, quand tu achètes en gros que... Ouais. Parce qu'il me disait, quand je commençais un peu à professer, il me disait, bon, on va aller... Parce qu'il est au fur et à mesure aussi, non? On va aller en ce moment, il y a un stock de 200 suvettes à la maison. Oui, c'est vrai. Il était allé, il a un ami qui voulait se... Tu sais, les gens qui font des grossistes, des fois, il les quitte... Il avait un entrepôt, il voulait se débarrasser. Il a pris tout l'entrepôt quand il a dit, bon, Badra, viens, j'ai un stock de 200 suvettes ici. Quand il prend, il me dit, si je sais pas comment tu me le dis, tout ça, mais je n'ai pas l'énergie ou pas, parce que nous, on avait un autre truc à dire. Oui, parce que déjà, tu vas faire les chaussures, après, tu fais chaussures plus sur vettes. Oui, ça prenait le temps, mais il y a l'argent. Oui, il y a l'argent. Il y a l'argent, bien même. Juste même, même si tu n'as pas trouvé un fournisseur ou quelqu'un au marché qui peut te faire des prix bas. Oui. Tu attends les soldes. Voilà. Oui? On a commencé quand il y a... Les soldes, clairement. Tu peux faire les soldes, tu vas à tout, fooddoc, machin, ils ont un truc. Début, début des soldes là. Dès qu'on dit, eux, premier jour, on cherche ça. Tu ne peux pas faire les meilleurs choisis à des prix des plus bas. Tu peux même vendre pendant les soldes. Même si tu attends les soldes, ils finissent. Il chauffe ça, il y a un peu. Oui. quand ils ont commencé à stocker l'espace que ça prenait, le temps, le temps, les poing dans le poto, publier, expédié. Bon, après, on a commencé à nous bloquer partout. On a nous bloqué partout. Oh, vite, aide-nous ça. Oui, ils sont créés ici. Ils bloquent partout. Ils bloquent. On était 5 dessus. Oui, oui, oui. Il y a un mail. Bloqués partout partout partout. Non, il y a un pays où il y a trop d'opportunités. Oui. Il y a trop, trop, trop d'opportunités dans ce pays. Oui. Il faut se manquer. Quand il faut se manquer un peu lucide, tu vas voir. Ça va se faire. Ça ne te fera pas dans le jour. C'est clair. Ça va se faire. Non, ça va se faire, c'est clair.